Le 14 juillet 1964, le New York Times publie un article « Une ancienne gardienne de camp nazi est aujourd'hui une femme au foyer dans le Queens à New York ». La parution de ses écrits a provoqué de vives réactions. Il s'agit de Hermine Braunsteiner, aussi surnommée la sadique de Majdanek. Elle est tristement connue pour fouetter des femmes, jeter des enfants dans des camions afin de les emmener dans les chambres à gaz. Elle est connue aussi pour avoir pendu de nombreuses prisonnières. Après la guerre, elle prend la nationalité américaine et entame une nouvelle vie avec son mari, Rachel Ryatz. Le 7 août 1973, sont passées la rattrape. Elle est finalement déchue de sa nationalité américaine et est extradée vers l'Allemagne. Elle est condamnée le 30 avril 1981 par le tribunal de Duschendorf à la perpétuité, mais sera libérée en 1996 pour des raisons de santé. Installez-vous bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Crimes de Guerre. Né à Vienne, en Autriche, le 16 juillet 1919, Hermine est la fille cadette d'une famille ouvrière. Elle est élevée au sein d'une famille croyante et pratiquante catholique, composée de 7 enfants. Il vivait dans un logement 3 pièces qui appartenait à l'employeur de son père. Son père, Friedrich, était bouché. Quant à sa mère, Maria, elle gagnait sa vie en tant que blanchisseuse. Dans les années 1925 et 1933, Hermine fréquente une école primaire. Elle ira même étudier au lycée durant 4 ans. Elle était considérée par ses enseignants comme une bonne élève. A savoir qu'Hermine est très ambitieuse dans sa vie. Son rêve est de devenir infirmière. Mais ce rêve a été très vite abandonné par manque de moyens financiers. Elle commence alors à aider sa mère à la maison et trouve un travail à la brasserie en 1934. Elle enchaîne sur un emploi de cuisinière au baron Bachofen. Grâce à son salaire, elle maintient sa famille à flots. Malheureusement pour elle, son père finit par mourir d'un cancer. Sa famille commence alors à devenir dépendante du salaire d'Hermine. Et elle devient en quelque sorte la dernière source de revenu de la famille. Voulant se libérer de ce poids sur ses épaules, elle part aux Pays-Bas avec sa sœur pour améliorer sa situation financière. Malheureusement, elle n'obtient pas de permis de travail et retourne à Vienne au bout de 3 mois. Entre 1937 et 1938, elle part vivre en Angleterre et se trouve un emploi comme aide-ménagère auprès d'un ingénieur américain. Le 16 mars 1938, les soldats allemands pénètrent en Autriche afin de réaliser l'annexion du territoire. On parle alors de l'Anchelous. Leur but ? Créer une grande Allemagne. A la suite de ça, elle devient citoyenne allemande. En 1938, elle revient à Vienne et retrouve un nouveau travail. Avec ses économies, elle tente d'obtenir son diplôme d'infirmière, mais échoue. A la suite de ça, elle déménage en Allemagne. Elle trouve aussitôt un travail à l'usine d'avion Enkel à Berlin. Elle ne gagne qu'une faible somme pour subvenir à ses besoins. Ce travail, en plus d'être pénible, ne lui ouvre aucune perspective d'avenir. C'est pourquoi elle n'y travaille que jusqu'en août 1939. A cette époque, elle habite dans la maison d'un policier à Furenstenberg, Mecklenburg. Et justement, ce dernier commence à l'encourager pour postuler comme gardienne de prisonniers. L'offre était pour l'époque très, très attractive. Pour le travail de surveillantes, les SS recrutaient des femmes âgées de 21 à 45 ans, de préférence célibataires et sans formation précise. Comme la plupart des surveillantes recrutées par les SS, Hermine venait d'un milieu populaire. Elle correspondait parfaitement à l'offre. Les SS comptaient sur la reconnaissance et la loyauté d'avoir offert à ses employés une sécurité financière. A l'âge de 19 ans, Braunsteiner a postulé pour le poste de superviseur dans le camp de concentration situé près de la ville de Ravensbrück. Le salaire était largement meilleur, un poste très, très bien payé pour l'époque. Hermine obtient donc le statut d'employé du Reich avec un salaire fixe d'environ 105 RM net, l'équivalent de 1350 francs. Soit en quelque sorte plus du double de la rémunération à l'usine. Et pour compléter le tout, la distance entre sa maison et son lieu de travail était elle aussi bien meilleure. Le 15 août 1939, Hermine Braunsteiner commence sa formation de gardienne SS au camp de concentration de Ravensbrück, avec le numéro de service 38 sous les ordres de Maria Mendel. Elle fut formée dans un premier temps dans ce qu'on appelle le Strafe Commando, commando punitif, compagne disciplinaire. Hermine est très vite connue pour sa violence à Ravensbrück, surtout pour ses coups de pied caractérisés par mortels. Alors une question peut se poser. Comment Hermine, une ancienne ouvrière, peut-elle se transformer en gardienne SS qui inspire la terreur ? De mai 1941 à octobre 1942, Hermine Braunsteiner occupe la fonction de responsable du stock à Ravensbrück. Sous sa direction, un groupe de 20 prisonnières politiques autrichiennes. Leur mission principale était de redistribuer des vêtements et des chaussures aux hôtes prisonnières. Et donc le rôle d'Hermine était de vérifier et de coordonner le travail. Comme dans tous les camps de concentration, les chaussures et les vêtements étaient des temps raies très rares et indispensables. Ce qui amenait souvent des foules devant les chambres de redistribution. En raison d'un différent avec Maria Mendel, elle demande son transfert en fin 1942. Le 10 octobre 1942, elle rejoint les rangs du camp de concentration Meidenek près de Lublin en Pologne. Petite parenthèse, le camp de Meidenek fut créé en octobre 1941 sur l'ordre du Reich Führer Heinrich Himmler. C'était à la fois un camp de travail et un camp d'extermination. Mais à savoir que les deux tiers des victimes de Majdanek, qui était estimé à 78 000 personnes, ne sont pas mortes ni dans les chambres à gaz, ni sous le feu des commandos d'exécution, mais sont mortes en raison de conditions d'hygiène désastreuses, des mauvais traitements et brutalités du personnel de garde. Revenons à Hermine. Elle prend ses fonctions dans l'usine de textiles de travail forcé en juin 1943. Elle est promue assistante gardienne du resort de l'Auberauch Sérin, Elsa Heinrich. C'est ainsi qu'elle se livre de plus en plus à des actes de violence envers les détenus. Elle maltraite aussi les enfants qu'elle juge comme nuisibles, des bouches inutiles à nourrir. Elle participe aussi aux sélections des femmes et des enfants pour la chambre à gaz. Après la répression du soulèvement du ghetto de Varsovie, une grande partie des juifs survivants a été transportée au camp de concentration de Majdanek. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont été transportés immédiatement. Et parmi eux, il y avait un groupe d'environ 300 femmes et filles. En pleine après-midi, peu après le 15 mai 1943, après l'arrivée des derniers transports de Varsovie, ces prisonnières ont été sélectionnées par les superviseurs, dont Hermine. Quand les jambes des femmes étaient enflées, ulcérées ou gelées, les prisonnières étaient considérées comme « ne vaut pas la peine d'être vécues ». Et c'est pourquoi les femmes étaient forcées de découvrir leurs jambes. Selon un témoin lors de son procès à Düsseldorf, Hermine a saisi des enfants par les cheveux et les a jetés sur des camions se dirigeant vers les chambres à gaz. Un autre témoignage vient compléter le tableau macabre. Elle a attrapé le petit par les bras et les jambes, sans tenir compte des blessures possibles, et l'a jeté dans un camion comme un mort ou bétail d'abattage. Les superviseurs SS, dont Braunsteiner et d'autres SS, ont empêché les enfants de s'échapper, les ont battus et les ont frappés avec un fouet. Malgré des interdictions, des mères ont essayé de protéger leurs enfants, mais ils ont été arrêtés par des coups de fouet et de pieds. D'autres survivantes ont témoigné de comment elle a tué des femmes en les piétinant avec des bottes jackboots, cloutées d'acier. En tant que seconde Elsa Elrich, elle était amenée à affecter des prisonnières à des commandos de travail. Elle était également responsable du service intérieur, contrôlant la propreté, responsable des procédures d'arrivée des nouveaux détenus au camp et les transports de prisonniers vers d'autres camps. Et pour certains de ses collègues, elle était privilégiée en tant que confidente et adjointe d'Elrich. Et petit à petit, elle reçoit des tâches de plus en plus importantes. Au camp de Majdanek, Hermine Bronsteiner frappait plus souvent et plus fort. Elle était connue sous le nom de la sadique de Majdanek ou encore Kobila. Elle tuait par cruauté et a fouetté plusieurs femmes à mort. Les femmes du camp l'ont décrit comme inhumaine, cruelle, brutale, sadique et provoquant une peur effrénée. Bronsteiner était surtout connue pour ses rages et ses crises de colère qui étaient extrêmement violentes. Les prisonnières ont aussi témoigné que Bronsteiner était souvent accompagnée d'un BRG allemand qu'elle utilisait pour ses actes de torture. Parmi les témoins, nombreux sont ceux qui ont personnellement été frappés ou piétinés par Hermine. Janina Roskabotz nous livre un témoignage glaçant lors du procès de Majdanek à Düsseldorf. Elle m'a frappé deux fois et j'en ai eu le sourcil et la joue arrachée et déchirée. Et pour frapper, le personnel SS utilisait toutes sortes de fouets et de bâtons, notamment pour éviter le contact direct avec la main et se protéger ainsi des risques de contagion. Hermine reçoit la croix du mérite en 1943 pour son travail. Suite à l'hygiène déplorable du camp, le 2 février 1943, elle a été envoyée avec le typhus dans un hôpital militaire. Puis de mi-avril à mi-mai, elle est rentrée avec Elrich pour un traitement dans une station thermale de Haute-Bavière. Du 21 juin au 2 juillet 1943, elle séjourne de nouveau dans un hôpital militaire à cause de ses amygdales ainsi qu'à partir du 15 octobre 1943 pour cause de bronchite. Après deux mois de traitement et un congé militaire, elle a de nouveau été transférée à Ravensbrück où elle a commencé son service début janvier 1944 alors que Majdanek commence à être évacuée en raison de l'approche de la ligne de front. Elle est promue au titre de superviseur principal de plus de 14 femmes SS et chef du sous-camp de Gantin où elle a servi jusqu'en mai 1945. Après la reddition de Gantin, le 7 mai 1945, elle s'échappe face à l'avancée de l'armée rouge. Après la guerre, Braunsteiner atteint Stendhal et travaille trois mois dans une ferme de Bavière. En octobre 1945, elle repart vivre chez sa mère à Vienne. Elle travaille comme femme de ménage jusqu'en janvier 1946. Le 6 mai 1946, elle est rattrapée par la police autrichienne et est livrée aux forces britanniques. Elle est ensuite incarcérée jusqu'au 18 avril 1947. Après avoir été libérée, elle travaille pendant 11 mois comme aide-cuisine dans une caserne anglaise à côté de Villac. Mais cela ne s'arrête pas là. Le 7 avril 1948, elle est arrêtée en raison de son activité de surveillante de camp à Ravensbrück. Le 22 novembre 1948, elle est condamnée par le tribunal de grâce pour ses activités dans le camp. Braunsteiner est condamnée à trois ans de prison. En avril 1950, elle est libérée et l'Autriche lui accorde l'amnestie. Après avoir été relâchée, Braunsteiner enchaîne divers emplois. Elle immigre au Canada où elle se marie avec un touriste américain, Rachel Ryan. Et en 1959, il déménage aux États-Unis où elle obtient la citoyenneté américaine en 1963. Ils se sont tous les deux installés à New York où Rachel travaille comme mécanicien et Hermine dans une usine de maillots. En 1964, elle est retrouvée en Amérique. Simon Wiesenthal, le célèbre chasseur de nazis alerté par d'anciennes détenues, retrouve sa trace. Il prévient donc le New York Times et demande qu'on entame une recherche sur une certaine Madame Ryan. Un reporter est envoyé sur les lieux. Il s'agit de Joseph Lilliveld. Très vite, il la localise. Et c'est ainsi que parut le premier communiqué de presse sur Hermine en tant que superviseur de Ravensbrück et de Majdanek. Ainsi que des informations sur son procès à Vienne en 1949. Le 22 août 1968, les services de citoyenneté et d'immigration des États lancent une action visant à la priver de sa citoyenneté. Le 28 septembre 1971, Hermine renonce à sa citoyenneté américaine, consciente qu'elle n'échappera pas à son destin. Le procureur de Desseldorf demande son extradition pour complicité de crime de guerre, l'accusant de responsabilité conjointe dans la mort de 200 000 personnes. Hélas, la demande est rejetée dans un premier temps. L'année suivante, elle comparait avec son mari devant la cour du district de Queens où des survivants des camps l'accable de leurs terribles témoignages. Le 7 août 1973, Braun Steiner est extradé vers l'Allemagne. Du 7 août 1973 au 7 avril 1976, les autorités allemandes craignent son évasion et la place en détention. Son mari réussit même à recueillir 17 000 dollars de caution et grâce à ça, elle est libérée pendant quelques temps. Après avoir tenté d'intimider le témoin, Braun Steiner est de nouveau arrêté et reste en prison du 8 décembre 1977 au 9 janvier 1978. Elle est jugée à Desseldorf à partir du 26 novembre 1975 en compagnie de 15 autres gardes SS qui étaient bien sûr dans le camp de Majdanek. Sur les 9 chefs d'accusation, 6 n'ont pas été retenus pour insuffisance de preuves. Trois ont été retenus par le tribunal, à savoir assassinat sur 80 personnes, incitation à assassinat sur 102 enfants et complicité d'assassinat sur 1000 personnes. Hermine Braun Steiner a été condamnée le 30 juin 1981 à la réclusion criminelle à perpétuité. Et en 1996, pour des raisons de santé, elle bénéficie d'une grâce médicale. Elle a été amputée de son tibia. Elle souffrait également de diabète et d'arthrite. Après avoir quitté la prison, elle a vécu avec son mari, Ruschel, dans un appartement financé par le service social. Elle meurt ensuite le 19 avril 1999 à Bochum, en Allemagne. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Crimes de Guerre. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à vous abonner, c'est très important, et à commenter la vidéo juste en dessous en me disant votre avis tout simplement sur la vidéo. Une histoire qui est d'ailleurs similaire à celle d'Irma Graes, qui est d'ailleurs disponible sur ma chaîne si vous avez envie de la regarder. En tout cas, c'est tout pour moi. Comme d'habitude, je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle histoire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada